Les trois petits cochons tremblaient de peur. Est-ce que leur plan allait marcher ou le grand méchant loup serait bientôt dans leur cabane ? Soudain, le grand méchant loup est descendu dans la cheminée et avec un énorme plouf est tombé directement dans la marmite. Et les trois petits cochons ont vécu heureux pour toujours. Cette histoire m'a fait peur, papa. Un grand méchant loup ne peut pas descendre de la cheminée, n'est-ce pas ? Bien sûr que non, Caillou. Ce n'est qu'une histoire. Eh bien, il faut dormir maintenant. Il est tard. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, papa. Réveillez-vous ! Maman ! Papa ! Caillou, chérie, qu'y a-t-il ? As-tu fait un mauvais rêve ? Il y a un monstre sous mon lit ! Je l'ai entendu grenier ! Je pense que c'est le grand méchant loup ! Oh, Caillou ! Le grand méchant loup n'existe pas ! Je pensais pouvoir dormir ici, avec toi et papa ! Tu es un grand garçon maintenant, Caillou. Tu dois dormir dans ton lit. Et si j'allais voir s'il y a des monstres sous ton lit ? Allez, mon pote, allons voir ensemble. D'accord. Je n'entends rien du tout. Ca venait de dessous. Non, pas de monstres ici. Regarde dans le placard. Parfois, des monstres s'y cachent aussi. Fais attention ! Pas de monstres ici non plus. Mais je l'ai entendu ! Maintenant, tu retournes au lit. Peux-tu vérifier sur le lit une dernière fois ? Juste pour être sûr. D'accord. Mais après, tu vas dormir. Un monstre ! C'est le grand méchant loup ! Il va nous manger ! Oh ! Ce n'est pas un grand méchant loup. C'est juste Gilbert. Gilbert a peut-être ronronnait en dormant. Il le fait parfois lorsqu'il rêve. Je suis désolée de t'avoir appelé un monstre, Gilbert. Je n'avais pas vraiment peur. Je savais bien que c'était Gilbert. Dors bien, Caillou. Maman et moi sommes juste à côté si tu as besoin de nous. Bien que tu sois plus en sécurité avec Gilbert qui te protège. Oh, Caillou ! Tu nous fais vraiment peur, là ! Je sais ! On devrait raconter chacun des histoires à faire peur ! On n'a pas peur ! Il était une fois deux filles qui roulaient leur vélo dans une forêt très sinistre. La nuit tombait. La nuit tombait et elles entendaient des hiboux oulouler dans les arbres. Elles ont commencé à vraiment, vraiment avoir peur. Soudain, la chaîne de leur vélo s'est détachée et elles sont restées clouées là. Elles tremblaient et elles avaient vraiment peur. Elles ne pouvaient pas remettre des chaînes sur le vélo. On ne pourraient jamais sortir d'ici ! Puis, elles sont entendues un bruit étrange dans les bois derrière eux. Elles se retournèrent lentement et il y avait un fantôme devant elles ! Le fantôme s'est rapproché de plus en plus. Va-t'en ! Le fantôme flottait à travers eux et se dirigeait vers le vélo. Hé, éloigne-toi de nos vélos ! Soudain, le fantôme disparut et elles ont vu que les chaînes de leur bicyclette étaient réparées comme par magie ! Clémentine, ça ne faisait pas peur. C'était un gentil fantôme ! Léo ? Je n'ai pas peur, je faisais semblant. Voici une histoire vraiment effrayante. Il était une fois un garçon qui vivait dans une ferme avec son papa. Ils ont construit un épouvantail pour que les oiseaux ne mangent leurs légumes. Cette nuit-là, une tempête a réveillé le garçon. Il regarda par la fenêtre de sa chambre et vit l'épouvantail dans la potager ! Papa ! Papa ! L'épouvantail bouge ! Ne sois pas, Nigo ! Les épouvantails ne bougent pas ! Le papa a laissé le garçon endormir dans sa chambre parce qu'il avait peur et il s'est vite endormi. Le matin, ils ont regardé par la fenêtre, mais l'épouvantail avait disparu ! Alors, l'épouvantail était-il vivant ? Peut-être que son chapeau s'envola ? C'est l'épouvantail ! Il va nous avoir ! Ouvrez ! Vous n'êtes pas endormi. Je vous entends parler. Papa ! C'est toi ! Je vous ai apporté du chocolat chaud et des biscuits. C'est très intime ici. De quoi avez-vous tous parlé tout ce temps ? On s'est raconté des histoires effrayantes. Mais on n'a pas peur. Non, on n'a pas peur du tout. Papa, veux-tu dormir dans la tanière aussi ce soir ? C'est trop petit, Caillou. Je peux dormir sur le canapé et veiller au cas où des épouvantails viennent. Ça serait génial, Papa. Comme ça, tu ne manqueras rien de notre soirée. Caillou, Léo et Clémentine s'amusaient bien dans le jardin. Ils faisaient un concours pour voir qui lancerait la balle le plus haut. Alors, on y va ! C'était très haut ! Il a presque touché le toit de la maison. Essaye, Caillou ! La mienne va toucher les nuages. Presque, Caillou ! Mais je ne pense pas qu'elle ait été jusqu'au nuage. Regarde ça ! Je te parie que j'éteins la lune. Hé ! Où est-elle allée ? Elle doit être allée dans l'espace. Elle n'est pas dans l'espace, mais dans l'arbre. Regarde ! Oh non ! Comment la faire descendre ? Et si on pouvait tous voler ou sauter très haut, on pourrait l'atteindre ! C'est un boulot pour certains super-héros ! Allons à la grotte de Caillou ! Capitaine Caillou ! Superfort ! Capitaine Cléine 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 ! Super vitesse ! Bon, les gars ! Allons récupérer notre balle ! Hé ! La balle n'est plus là ! Regardez ! Il y a un message ! Ça dit quoi ? Je ne sais vraiment pas. Ça ressemble à un type de code. T'inquiète pas ! Professeur Maman est douée pour les codes ! Apportons-lui la note. Bonjour, mes petits super-héros. Êtes-vous dans une super-aventure? Oui, on essaie de résoudre le mystère de notre balle manquante. Pouvez-vous nous aider? Eh bien, je peux essayer. Le voleur a laissé cette note, mais c'est une sorte de coude. C'est vrai, Capitaine Clémentine, c'est un code. Heureusement, je peux le lire. Ça dit quoi? Cela dit, votre chère balle est maintenant à moi. Pour la ravoir, venez dans mon repère diabolique. Signé, Papa, le maître voleur. Oh non! Où se trouve le maître voleur? Il est dit que son repère est dans la salle à manger. Oh, je veux dire, le pays de l'ombre. C'est effrayant! Pas de problème, Capitaine Clémentine. Vous avez la vision nocturne. Ah ouais? Eh bien, allons vaincre Papa et récupérer notre balle. Notre balle est là! Attends, ça peut être un piège. Pas de problème, Clem. Avec ta vision nocturne, envoie de le noir. Là, c'est déjà mieux. Attention, c'est le maître voleur. Alors, tu as trouvé mon code, n'est-ce pas? Vite, Capitaine Léo! Utilise ton pouffard pour l'attacher. Oh non! Vous m'avez capturé! Caillou, utilise ta super force pour l'assonner. Vous m'avez eu! La balle est à vous! Vous êtes vraiment des super-héros. Bon boulot d'équipe! Allons chercher une autre aventure pour les héros! Ces spaghettis sont délicieux! Roi Caillou, on a des mauvaises nouvelles! Qu'est-ce que c'est? Là-bas! On a vu une forme géante dans le ciel. Était-ce un oiseau? On aurait dit un dragon! Un dragon? Il venait par ici! Le voilà! C'est un crâche-feu vert! Mais comment le vaincre? Ce sera très difficile. Les dragons sont toujours furieux et très infamés. Que mange-t-il? Les nounours et spaghettis! Oh non! Allons cacher M. Nounours dans le donjon. Il y sera en sécurité. Voyez! Il est ici de nouveau! Il va par son attaque! Vite! Chacun prend une épée et un bouclier! Ok! Tout le monde est-il prêt? Prêt! Allez, charge! Charge! Tu nous fais pas peur! Va-t'en! Trouve tes propres spaghettis! Et que se passe-t-il? Nous essayons de faire peur au dragon! Caillou regarde, pauvre Gilbert! Il a l'air vraiment effrayé! Il ne comprend pas que vous jouez à un jeu! Mais c'est le dragon, maman! Il veut manger nos nounours et nos spaghettis! J'ai une idée! Demande donc à Rexie s'il voudrait jouer et tenir le rôle du dragon! C'est une bonne idée, maman! Là! Rexie ressemble bien plus à un dragon! Oh! Oh non! Ce dragon est encore plus gros! Aïe! Il est trop fort! Soyez prudent, Monsieur Nounours! Il veut te manger! Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Nounours! Vous nous avez sauvés! C'est fait! Nounours et Spaghetti sont sécurisés! Vous braves chevaliers méritez une gâterie! Merci, Maman! Un autre dragon! C'est Gilbert! Et c'est un chat très gentil! N'est-ce pas, Gilbert? Et vous voyez, il aime manger la glace! Pas le nounours! Regarde-moi, grand-mère! Bien joué, Caillou! Qui a-t-il, Caillou? Ce garçon sur la planche à roulettes me rappelle mon accident, grand-mère! Est-ce que tu veux m'en parler? Peut-être que tu te sentiras mieux! Léo m'avait offert une planche à roulettes pour mon anniversaire! J'étais impatiente de l'essayer! Mais Maman a dit d'attendre d'avoir des protèges-genoux et poignets! Avais-tu aussi besoin d'un casque, Caillou? Oui! J'avais déjà mon casque de vélo! J'étais trop excitée pour attendre! Alors j'ai mis mon casque et je suis allée dans le jardin! J'ai mis la planche au haut du chemin et j'ai essayé d'aller un peu plus vite! La roue a heurté une pierre et la planche m'a projetée! J'ai tendu la main et je me suis cogné le poignet par terre! Qu'est-ce que tu as fait? Je pleurais et je tenais mon bras et j'ai été voir Maman! Oh, Caillou! Qu'y a-t-il? Tu t'es fait mal au poignet? Je suis tombée dans ma planche! Caillou, je t'avais dit d'attendre! Désolée! C'est pas grave! On va aller arranger tout ça! Maman m'a amenée chez le médecin qui m'a dit que je m'étais foulée le poignet! Ce n'est pas cassé, mais c'est douloureux, grand-mère! Oui, ça fait mal, Caillou! Je me suis foulée le poignet une fois aussi! Étais-tu sur une planche à roulettes, grand-mère? Non, Caillou! J'ai glissé sur de la glace! As-tu eu une attelle, comme moi? Oui, Caillou! J'avais mon bras dans une écharpe pour quelques semaines, jusqu'à ce que tout aille mieux! Merci, grand-mère! Ça va mieux maintenant! As-tu utilisé ta planche à roulettes depuis, Caillou? Non, grand-mère! J'ai beaucoup trop peur de tomber! Mais si tu portes tes protections, tu peux t'entraîner et tu ne te blesseras pas si tu tombes! Oh! Ça a l'air tellement amusant! J'aimerais avoir ton âge, Caillou! Je voudrais vraiment apprendre à faire de la planche à roulettes! Mon Dieu! Mes bras m'en tombent! J'ai dû pousser Mousseline cent fois sur cette balançoire! Et si nous mangeons donc tous une banane, nous aurons sûrement plus d'énergie! Alors, Caillou, que disais-tu à grand-mère? Quand je suis tombée de ma planche et me suis blessée! Caillou a encore peur de faire de la planche à roulettes! Mais ça a l'air tellement amusant! Oui, vraiment! Quand j'étais jeune, j'avais une paire de patins à roulettes! Je suis tombé beaucoup, mais j'ai continué jusqu'à ce que je ne tombe plus! C'était mon passe-temps préféré! Tu devrais peut-être essayer à nouveau, Caillou! Oui, je vais le faire! Mais je vais porter toutes les protections cette fois-ci! De retour à la maison, Caillou a mis son casque, ses genouillères et ses protège-poignets! Vas-y, Caillou! Oh, Caillou! Ça va? Ça va, maman? Je suis protégée! Essaye encore! Tu y es presque! Ha! 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 J'ai réussi! C'était la veille de Noël, et Caillou rêvait de tous les merveilleux jouets qu'il recevrait le jour de Noël! Hé! C'est quoi ce bruit? Qu'y a-t-il, Gibert? Oh! Hé! Regarde! C'est le Père Noël! Allez, Gilbert! Caillou a revêtu ses vêtements d'hiver et s'est précipité dehors dans la neige. Ho! 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 Joyeux Noël! Père Noël! Bonjour, Caillou! Ouah! Vous savez mon nom! C'est mon chat, Gilbert! Vous êtes venu m'apporter mes cadeaux? C'est exact! Je suis ici pour ça, mais j'ai un petit problème. Le pauvre vieux Rudolf a oublié son foulard et a attrapé un rhume. Sans le nez de Rudolf, je ne vois pas où je vais. À ce rythme, personne ne recevra leurs cadeaux de Noël. Oh! C'est terrible! Tiens, Rudolf, tu peux avoir mon écharpe. Mamie me l'a tricotée. Elle est bien chaude. Hé! Ça chatouille! Je pense avoir une idée. Peut-être que Gilbert et toi pourriez m'aider à livrer les cadeaux. Vraiment? Ça serait génial! Bien! Donnez-moi un moment. J'ai juste ce qu'il faut. Voilà, Gilbert. Maintenant, tu peux nous éclairer la voie. OK, Caillou. Monte à bord. Nous avons des cadeaux à livrer. Ça va être génial! Ho! 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 Joyeux Noël! Tu fais un bon renne, Gilbert. Maintenant que tu nous éclaires la route, on va livrer les cadeaux en un rien de temps. Oh! On est si haut! OK, Caillou. Il est temps de livrer le premier cadeau. Que dois-je faire? Je vais te montrer. Prends ma main, Caillou. T'es prêt? Prêt! Ho! 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 Miaou! Waouh! C'était magique! La magie de Noël! C'est super! Faisons un autre! Ha ha! Ha! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Joyeux Noël, Père Noël! Joyeux Noël, Caillou! Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que nous avons fait hier soir! Nous sommes allés en traîneau avec le Père Noël! Cela a l'air d'un rêve de Noël excitant, Caillou! Ce n'était pas un rêve! C'était vrai! Oui, bien sûr, Caillou! Descendons en bas à voir tous les cadeaux que le Père Noël t'a apportés! C'est un rêve de Noël! Que doux! C'est un rêve de Noël! Nous y sommes presque! Faisons de la luge! Qu'y a-t-il, Clem? C'est loin en bas. Je ne l'ai jamais fait avant. Et si je n'y arrive pas? Et si je tombe? On peut descendre sur cette petite butte. Ça sera plus facile. Je ressentais la même chose quand je skiais. Ah bon? Ouais! J'étais si excitée de skier pour la première fois. Mon père m'a dit de plutôt faire de la luge, car skier pour la première fois peut être difficile. Je ne voulais pas faire de la luge, mais skier. Le télésiège nous a emporté de plus en plus haut. J'ai commencé à être un peu inquiet. Viens ici, Caillou. Je vais te mettre tes skis. J'ai chaussé mes skis et j'étais impatient de commencer. Bon, Caillou, es-tu prêt? Maintenant, tu dois plier les genoux. Mais garde le dos droit. C'est très important pour l'équilibre. Le ski est une question d'équilibre. Essaye d'abord d'aller en ligne droite. Bon, maintenant Caillou, es-tu prêt? Un, deux, trois, vas-y! Je ne pouvais pas rester debout et suis tombée. J'étais si contrariée. J'avais tant attendu pour apprendre à skier. Mais ensuite, j'ai vu Mousseline et Maman pas loin sur la pente. Elle faisait de la luge. Je peux, papa? Ha, 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 bien sûr, Caillou. Tu apprendras à skier une autre fois. On peut commencer lentement. Eh bien, tu es enfin prêt, Caillou? Genoux pliés, épaules carrées. Garde bien l'équilibre. C'est parti! Ça allait si vite! C'était super! Aussitôt arrivé un pas, j'ai couru en haut de la police pour tout recommencer. Je n'ai pas perdu l'équilibre et j'étais bien meilleure. Tu vois, Claire, mon père avait raison. J'aurais dû commencer par la luge. Je n'étais pas prêt pour le ski, mais peut-être qu'avec l'expérience de la luge, je le serai l'année prochaine. Mon père dit toujours ne jamais courir avant de savoir marcher. Essaye la petite pente et peut-être que tu pourras faire la grande bientôt. Eh, Caillou! Clem! Attendez! As-tu hâte de venir travailler avec moi aujourd'hui, Caillou? Oui! Regarde ce que maman m'a fait! Génial! Quelle belle cravate! C'est quoi tous ces chiffres, papa? Eh bien, Caillou, si tu composes un numéro, l'ascenseur t'emmène à cet étage. Essaye donc! Nous allons au niveau 4. Super! Bonjour, Boris! Oh, et tu dois être Caillou. Ton papa me dit beaucoup de bien de toi. Et bonjour! Caillou, voici Valérie. Elle dirige tout le bureau. Génial! Enchantée, mademoiselle Valérie. Oh! Eh bien, c'est ici que je suis tous les jours. Oh! Que fais-tu, papa? Eh bien, papa fait beaucoup de choses, Caillou. Maintenant, Valérie nous demande de faire des copies pour une présentation. Copies? Mais madame Martin dit qu'on ne doit pas copier sur les autres. Oh, Caillou! On doit faire des copies pour les donner à tout le monde. C'est comme si c'était une présentation. Ah! D'accord! Oh! Comment ça marche, papa? Eh bien, tout ce que tu as envie de copier, tu le mets ici. Après, tu composes le nombre de copies que tu veux faire. Et elles sortent directement dans ce bac. Ouah! Ça peut copier n'importe quoi? Non, pas tout à fait. Oh! Attention, Caillou! Regarde, papa! C'est moi! Ah! Oh! Valérie m'appelle. Je reviens tout de suite. Peux-tu finir de rassembler ces copies? Fini! Euh?? Bah! Bah! Bienlaughter! Vous êtes commentaire en situer les commentaires? Sous-titres par almostadesleeuses! Beuls autres dientes Verdader Oh, excusez-moi, monsieur. Je cherche mon fils. Il a votre taille, une chemise jaune et... C'est moi, papa. Maintenant, je suis un homme d'affaires comme toi. Oh, Caillou, pas besoin de lunettes ni de moustache pour ça. Mais ça te va bien. Oh, c'est l'heure du rendez-vous de Valérie. Donc, on a eu un assistant spécial aujourd'hui. Caillou a aidé Boris à préparer la réunion d'aujourd'hui. Et il nous a vraiment donné un coup de main. C'était génial, papa. Quand je serai grand, je veux travailler dans un bureau comme toi. Et tu seras le meilleur des employés de bureau qui soit. C'était juste un autre jour à l'école. Enfin, c'est ce que Caillou pensait. Soudain, Caillou a senti une douleur dans sa bouche. La dent de Caillou s'était déchaussée. Les gars! Les gars, regardez! Ma dent bouge beaucoup! Waouh, Caillou! Tu auras bientôt la visite de la fée des dents. Hein? La fée des dents, Caillou. Quand tu perds une dent, tu la mets sous ton oreiller et la fée des dents vient et laisse quelque chose de spécial dessous à sa place. Non, Caillou. Ne fais pas ça. Elle va tomber toute seule. Il semblait que Caillou devrait juste être patient. Caillou a alors décidé d'attendre. Mais il était tellement excité pour le reste de la journée. Il pouvait à peine se concentrer en classe. Plus tard dans la journée, après l'école, Caillou s'est pressé au portail pour rejoindre grand-mère. Il avait hâte de dire à maman et à papa que sa dent était déchaussée. Maman, papa, devinez quoi? J'ai une dent lâche! C'est très bien, Caillou. Voyons voir. Dis ah! Ah! Elle a l'air presque prête à tomber. Mais pas encore. Caillou a attendu. Et attendu. Et attendu. Et tout à coup... Sa dent est tombée! Maman, papa, elle est tombée! Ma dent est tombée! C'est super, Caillou! Alors elle vient quand la fée? Eh bien, tu dois mettre ta dent sous ton oreiller pour qu'elle sache quand venir. Oh, oui! J'ai oublié! Nous montrons ensemble. OK, maintenant, Caillou, place-la avec soin sous l'oreiller. Et nous verrons demain matin ce que la fée des dents t'a apporté. Bonne nuit, Caillou! Bonne nuit, maman et papa! Caillou s'est assis dans son lit et s'est frotté les yeux. Soudain, ses yeux s'écartiquillèrent lorsqu'il se souvint de ce qu'il attendait sous son oreiller. Juste à ce moment, Caillou remarqua quelque chose du coin de l'oeil. Quelque chose brillait dans le coin de sa chambre. C'était la fée des dents. Eh bien, salut, Caillou! On m'a dit que tu avais perdu une dent. Est-ce que tu as bien pris soin de tes dents? Où emmenez-vous toutes les dents, fées de dents? Eh bien, au royaume des fées, bien sûr! Nous les utilisons pour construire notre château de fées de plus en plus grand! Wow! Bonne nuit, fées des dents! Bonne nuit, Caillou! Je prendrai bien soin de ta dent! N'oublie pas de regarder sous l'oreiller quand tu te réveilles! Caillou a eu un rêve très étrange. Se souvenant soudainement, Caillou se redressa et jeta son oreiller de côté. Sous son oreiller se trouvait une pièce en argent reluissante ainsi qu'une note. Cher Caillou, merci de garder tes dents si propres! Avec amour, la fée des dents! C'était une journée très animée dans la classe lorsque Mme Martin a demandé aux enfants de faire silence. Elle avait une annonce à faire. Très bien, les enfants! On se calme, on se calme! Bien! Nous avons une chose excitante à l'école cette semaine! C'est le concours de talent! Les enfants étaient impatients de commencer à exercer leur talent. Mais qu'est-ce que Caillou allait faire? Quand Caillou est rentré chez lui, il a cherché dans la maison quoi faire pour le concours de talent. De la corde à sauter... Au chant... Il a même essayé la danse! Caillou commençait à se demander s'il trouverait jamais un acte pour le concours de talent. Qui a-t-il, Caillou? Je ne sais pas quel est mon talent. J'ai tout essayé! Eh bien, Caillou, que penses-tu de ça? Mais que faire avec ça? Eh bien, Caillou, c'est une baguette magique. Tu peux être un magicien pour le concours. Tiens! Bien, papa! Quel acte devrais-je faire? Attends une minute, Caillou. Je reviens tout de suite. Quelques instants après, papa est revenu avec une autre boîte dans ses bras. Une mallette dure avec dessus les mots gravés Magic Kit. « Wow! » Bien, Caillou, c'était ma trousse magique lorsque j'étais enfant. Je te la donne. Montre à tous ce que tu peux faire au concours de talent. J'ai l'air d'un vrai magicien. Oui, bien sûr, Caillou. Mais entraîne-toi. Caillou s'entraînait et s'entraînait. Et le lendemain, au concours de talent, il était prêt. Mais commença à se sentir nerveux. Son tour arrivait. « Hé, Caillou! » « Ça ira! » « Ne sois pas nerveux! » « Tu seras super! » « Où est, Caillou? » « Vas-y et amuse-toi! » « Je m'appelle Caillou et... et... je suis un magicien! » « Voici! » Caillou murmura les mots magiques. t'as pas le chapeau avec sa baguette magique et... Voici Teddy, vous tous! Maintenant, le tour suivant. Voyez ce que devient Teddy quand je fais ça! la foule s'est déchaînée pour les tours de Caillou. Il était si fier de lui-même. C'était une journée en famille et Caillou avait hâte d'explorer le jardin botanie. « Ouah! » « Ouah! » « Regarde toutes ces couleurs! » « Viens, Mousseline, allons voir le jardin! » « Oh! » « Joli! » « Eh bien, Mousseline, c'est un tournesol! » « Et c'est jaune, comme le soleil! » « Tu vois? » « Tournesol... jaune! » « Bien! » « Et celle-là, ici, est blanche, tout comme la lune! » « Comment ça s'appelle, maman? » « Eh bien, celle-là... » « Celle-là, c'est une fleur de lune! » « Ouah! » « Donc, les tournesols sont... » « Jaunes! » « Et les fleurs de lune sont... » « Blanches! » « Celle-ci est une rose! » « C'est une rose! » « Une rose rouge! » « Les roses sont rouges... » « Et les violettes sont bleues... » « Les tournesols sont jaunes... » « Et... » « Les boutons d'or aussi... » « Les fleurs de lune sont... » « Blanches! » « Les feuilles d'arbres... » « Vertes! » « N'est-ce pas vraiment les plus belles couleurs du monde? » « Ah! 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 » « Ah! Ah! » « Ah! » « Ah! 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 » « C'est quoi, ça? » « C'est du pollen, Caillou! » « Ça peut faire éternuer! » « Hum! » « Jaune! » « Très bien, Mousseline! » « Viens, Mousseline! » « Allons jouer dans le labyrinthe Et essayons de trouver la fontaine Oh non, je pense que je suis perdue Je dois aller au milieu du labyrinthe Il y a une fontaine là-bas Et bien, par ici Maman, papa, je vous ai trouvée Je pensais être perdue Et bien, tu as réussi à nous trouver Comment as-tu fait? J'ai écouté très fort le son de la fontaine Et j'ai suivi le son jusqu'au milieu du labyrinthe Je suis fière de toi, Caillou C'était une excellente décision Tu vois, Caillou Parfois, tu te sens perdue Mais tu n'es en fait que dans une aventure Caillou adorait explorer le jardin botanique Mais c'était plus amusant Quand il était avec sa famille Et pas perdu dans le labyrinthe C'est avant tout à fait mañana